Salut Lucia, va bien ? Super bien ? Ça sent le terroir et les semences anciennes ici. Le monde agricole, un Eldorado d'innovation. Bah oui, complètement, parce que des variétés anciennes, quand on les redécouvre, en fait on découvre un produit qui a besoin d'être révélé, on développe des idées incroyables. Le truc le plus dingue que vous voudriez inventer, attention, il y a peut-être un secret industriel là-dedans, non, je sais que j'ai envie de travailler un légume ancien qui s'appelle la chicorée de tête d'anguille, et j'ai déjà l'idée de ce que je vais en faire. La place des femmes dans l'agriculture, en fait, elles ont toujours été là, elles sont super importantes, c'est un peu l'âme, l'énergie de beaucoup de fermes que moi je peux rencontrer. Comment l'innovation influence-t-elle les modes de consommation ? En fait, il faut toujours innover, dans l'agro on peut toujours innover, c'est vraiment un terrain de jeu exceptionnel, et après on peut aussi trouver plein d'innovations au niveau des semences, et notamment sur les variétés anciennes. L'innovation pour sauver la biodiversité ? Bah oui, complètement. Moi, en fait, j'ai créé la marque Vertuchou qui fabrique des tartinables de légumes anciens pour l'apéritif, fait avec les légumes issus de la biodiversité domestique, les légumes de terroir. Plutôt local ou bio ? Alors moi, je suis plutôt local, je veux bien travailler en bio, après c'est pas moi vraiment qui choisis, je préfère en fait travailler avec ce que l'agriculteur est capable de me fournir, c'est-à-dire que moi je n'arrive pas en imposant des choses. Moi ce que je veux c'est aider, soutenir, permettre d'être agriculteur d'avoir de la visibilité, je cherche pas à lui imposer quelque chose. Si vous étiez agriculteur, vous seriez... Bah moi j'aime bien le contact, j'aime bien être en contact avec le produit, donc moi c'est vrai que j'adorerais par exemple être dans les champs à Saint-Omer en train de tirer le poireau le blond à la main. Notre plus belle rencontre sur le salon de l'agriculture ? Bah je pense que c'est sur le stand des Hauts-de-France avec Monsieur Boucherie qui est responsable des parcs régionaux, qui en fait a aidé à soutenir la biodiversité de notre terroir.